À 12 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais faire le beaux-arts, donc j'étais un peu étonné, mais bon, c'était assez vite décidé que je voulais être peintre, oui. Je commence un tableau et directement sur la toile, je ne fais pas de dessin préparatoire. Le choix de travailler de telle façon, c'est vraiment intuitif, donc la composition se fait au fur et à mesure, c'est ça qui est amusant parce que tu te surprends toi-même en fait. C'est une façon de travailler qui prend un peu plus de temps, mais qui est plus amusante et donc plus de plaisir. Tout est peignable, tout est un thème à peindre, donc il faut juste filtrer. L'idée est importante, mais à un moment donné, quand tu commences à peindre, à la fin, tu travailles sur des choses formelles de la peinture, comme si c'était un tableau abstrait ou n'importe quel autre tableau. Je ne cherche pas vraiment un style. L'histoire de l'art, il est toujours présent, il est toujours dans la télé quelque part, comme s'il y a beaucoup de peintres qui regardent derrière ton dos ce que tu es en train de faire. Le pédastre, c'est incroyable quand même. Ça a l'air tellement facile, tout ce qu'il fait. Les choses qu'on vit quotidiennement, ça se traduit dans le tableau aussi, d'une façon plus ou moins directe. Mais bon, l'époque dans laquelle on vit, il est présent dans le tableau, ça c'est clair. C'est la ruée vers le papier toilette 2020. Une histoire incroyable, donc peut-être que je pourrais faire un tableau à ce sujet-là. C'est une scène de confinement, la solitude, la nuit et aussi la séparation de classe qui s'est accentuée aussi pendant le confinement. Ils regardent le livreux mais sans vraiment le regarder parce qu'il n'existe pas vraiment, donc c'est aussi une guerre de classe. Je m'appelle Marc Oskar 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 et là, je prépare une exposition à la Galerie Polaris à Paris qui s'appelle « Que la fête commence ». Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...